Vous êtes bien dans le 64 minutes, le grand rendez-vous de l'information sur TV5MONDE, la chaîne francophone mondiale. Dans un instant, l'essentiel, les temps forts de cette édition, mais sans plus attendre, un point sur les derniers développements de l'actualité. L'émotion des familles des passagers du vol Air Asia, des corps et des débris ont été retrouvés en mer de Java. Il aura fallu trois jours de recherche. L'appareil ne se serait pas désintégré en percutant l'eau. Alexei Navalny, le principal opposant de Poutine, a été condamné à trois ans et demi de prison avec sursis pour escroquerie. Il avait appelé à manifester à Moscou, mais il a été arrêté avant même d'arriver sur place et avec lui, une centaine de personnes. Le hockey et la coupe Spengler, c'est fini pour Davos, éliminé par les Russes du Fa au tir au but. Genève-Servette affronte ce mardi soir le Team Canada pour accéder à la finale. Voilà pour les grands titres de l'actualité. À suivre l'essentiel de ce 64 minutes, ce qu'il faut retenir en ce 30 décembre 2014. Morceau choisi par Rémi Vincent et Jean-David Chesel. Le corps d'un homme est repéré. Il est en slip. Peut-être avait-il été prévenu d'un amérissage en catastrophe. Selon les équipes de recherche, l'appareil pourrait ne pas s'être désintégré en percutant la mer. Elles auraient aperçu une ombre ayant la forme d'un avion au fond de l'eau. Trois ans et demi de prison avec sursis pour Alexis. Trois ans et demi de prison ferme pour son frère Oleg. Une sentence scandaleuse pour l'opposant russe qui explose. J'ai honte de ce que vous faites. Pour quel motif vous le mettez en prison ? C'est quoi cette saloperie ? Tout cela, c'est pour me punir encore plus. Le président de la commission, Jean-Claude Juncker, ou Pierre Moscovici, son nouveau membre, avait depuis des semaines propagé la menace du parti Syriza au pouvoir. Une théorie du chaos, une panique. Est-elle raisonnable ? Non, si l'on en croit le pourtant très libéral Financial Times. Vous pensez vraiment que c'est un vent nouveau qui peut s'ouvrir en Europe, dans l'Union européenne ? Les politiques d'austérité ont dévasté notre société et notre économie. Mais ce n'est exactement les mêmes politiques qui conduisent l'Union européenne vers la déflation et la stagnation économique. Par comparaison aux États-Unis, où le président Obama a suivi une voie totalement différente, l'économie croit au rythme des 5%. Je demande que vous nous donnez une chance. Faites-nous confiance. Confiance. D'un côté, quand ils sont au tout pouvoir, on dit qu'on prend des mesures équilibrées. Et de l'autre, quand les autres prennent des mesures, tout est mauvais. C'est blanc, c'est noir. Mais en tout cas, ça reste drôle dans un spectacle. Ce n'est pas la réalité politique. On n'en est pas loin. Moi, je vais vous parler de l'interview qui tue. C'est cette comédie sur un complot fictif de la CIA pour assassiner le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. On en voit ici la bande-annonce. En quelques jours, le film a rapporté plus de 15 millions de dollars en vente et location sur Internet, dans les 3 millions de dollars depuis sa sortie jeudi dans 300 cinémas américains. Cette chanson a été enregistrée avec un entonnoir enfoncé dans la gorge. Une broutille en comparaison de la torture que doivent subir les canards pour la production de foie gras. Moi, ce que je dis, c'est que le monde souffre de beaucoup de choses, mais qu'il est important de montrer ses beautés aussi. C'est ce que je m'implique à faire dans tous les films et les livres depuis toujours. Il faut le protéger. Il faut le montrer comme il est beau pour donner envie aux gens de le protéger, de le garder aussi beau. Et c'est la fin de ce 64 minutes. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous sur TV5MONDE. Je vous retrouve demain pour un nouveau grand rendez-vous d'informations sur la chaîne francophone mondiale. Merci. Merci.